Musique Moi je suis agriculteur avec une spécialisation en multiplication de semences. Donc je produis des graines de carottes, d'oignons, de radis, de temps en temps d'épinards. C'était une passion dès l'enfance. J'ai plusieurs frères et sœurs, j'étais le seul à savoir depuis mes trois ans quel métier faire demain. Nous sommes ici sur une exploitation de 160 hectares. Je suis associé avec mon père sur l'exploitation familiale depuis quatre ans. Pour les carottes, il faut respecter un délai très long pour ne pas qu'elles repoussent. Au moins 15 ans, si ce n'est pas 20. Donc c'est pour ça que là on a un plan où on a toutes les cultures de carottes de la ferme. Et là il nous reste une parcelle où il n'y en a jamais eu. Et c'est là qu'on va les mettre. Chaque culture est assez spécifique. Les carottes que l'on récoltera l'année prochaine, on va les semer début août. La plupart du temps, on bâche soit les rangs mâles, soit les rangs femelles, parce qu'on fait un croisement de variétés différentes. À la sortie de l'hiver, on les débâchera. Ensuite on met les abeilles. Ces abeilles vont polliniser les rangs mâles vers les rangs femelles. Une fois que la pollinisation est finie, on broye les rangs mâles. Nous on doit se débrouiller à fabriquer du matériel spécifique. C'est souvent du matériel qui a été bidouillé, c'est souvent nous qui l'avons fait. On doit se débrouiller à le réparer, parce que du matériel ça tombe en panne souvent. J'essaye de mécaniser au maximum pour plusieurs facteurs. Le premier, c'est un facteur temps, ça me fait gagner du temps d'avoir du matériel. Le deuxième, on peut travailler de nuit, chose que l'on ne peut pas faire avec du personnel. C'est assez sympa pour nous de nous dire, voilà, des gens vont manger ce que nous produisons. Nous sommes aussi satisfaits si nous arrivons à produire quelque chose de qualité. Derrière, ce sont des agriculteurs, donc des collègues qui vont ressemer ça et qui vont aussi gagner leur vie là-dessus. Il y a un intérêt éthique la plupart du temps sur ces cultures qui m'intéresse tout autant qu'un intérêt financier. Pour exercer ce métier, il faut de la patience, du temps, de l'observation, beaucoup, beaucoup d'observation, de la technique, énormément de technique. Et puis de l'amour du métier et de l'amour de la production de Porte Graines. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada